Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la région suclaviculaire. D'abord une introduction, ensuite les limites de la région, l'anatomie de surface, la constitution anatomique notamment la ponevrose cervicale superficielle, le plan musculo-aponevrotique moyen, le plan musculaire profond, les principaux troncs artériovéneux, les principaux troncs nerveux, avant de finir par une conclusion. Le région suclaviculaire est une région de transition entre le cou, le médiastin et le membre supérieur. Il y a plusieurs plans de couverture qui couvrent cette région qui est traversée par des éléments vasculo-nerveux importants, lui conférant une organisation complexe. Concernant les limites de cette région, c'est une région triangulaire avec un sommet supérieur et une base inférieure. Cette région est limitée. En avant, par le bord postérieur du muscle sternocleidomastoïdien. En arrière, par le bord antérieur du muscle trapèze. En bas, par la clavicule. Au propos de l'anatomie de surface, la région suclaviculaire a forme triangulaire déprimée, creux suclaviculaire. Recouverte d'une peau fine, elle contient un tissu cellulaire sous-cutané et des branches du plexus cervical superficiel et la veine jugulaire externe. Maintenant, on va parler de la constitution anatomique de cette région. La région suclaviculaire est formée de la superficie vers la profondeur par la ponevrose cervicale superficielle. Le plomb musculo-aponevrotique moyen Le plomb musculaire profond La ponevrose cervicale superficielle s'étend En bas, de la clavicule. En avant, de la gaine du sternocleidomastoïdien. En arrière, de la gaine du trapèze. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. Le plan musculo-aponevrotique moyen Ce plan est formé par l'arcade cervicale moyenne et le muscle homoyoïdien. Le muscle homoyoïdien s'insère sur l'osioïde et se termine en dedans de l'incisure coracoïde de l'homoplate. Ce muscle divise la région en deux triangles. Le triangle homo-claviculaire en bas. Le triangle homo-trapésien en haut. L'arcade cervicale moyenne en gaine le muscle homoyoïdien et est traversé par la veine jugulaire externe. Le plan musculaire profond Ce plan est formé principalement par les trois muscles scalènes. Ces muscles ont des insertions communes sur les apophyses transverses des vertèbres cervicales. Le muscle scalène antérieur se termine sur la partie moyenne de la 1-écote. Le muscle scalène moyen se termine sur la partie postérieure de la 1-écote. Le muscle scalène postérieur se termine sur la partie postérieure de la 2-ème cote. Les muscles scalènes se séparent en bas en délimitant des interstices, qui livrent passage à des éléments importants. L'espace entre les scalènes antérieures et moyens laisse passer l'artère sous clavière et le plexus brachial. Concernant les principaux troncs artériovéneux, on trouve les artères sous clavière droite et gauche. L'artère sous clavière gauche naît de la crosse de la horte. Et l'artère sous clavière droite naît du tronc brachiocéphalique. On trouve aussi l'artère scapulaire postérieure. Qui naît de l'artère sous clavière et passe entre les branches du plexus brachial. Pour les troncs veineux, on trouve la veine sous clavière qui naît de la veine axillaire et passe en avant et en dedans de l'artère sous clavière. Elle est séparée d'elle par le scalène antérieur et se joint à la veine jugulaire interne pour former la veine brachiocéphalique. La veine jugulaire externe naît au niveau de l'angle de la mandibule. Elle est oblique en bas et en dehors. Suivant le bord postérieur du muscle sternocleidomastoïdien, elle se jette dans la veine sous clavière en perforant le triangle homoclaviculaire. Pour les principaux troncs nerveux, on trouve le plexus brachial avec ses trois troncs secondaires siégeant en arrière et au-dessus de l'artère sous clavière. Le nerf frénique Les branches externes du nerf accessoire 11 La branche succlaviculaire du plexus cervical superficiel En guise de conclusion, la région succlaviculaire est une région de transition entre le cou, le médiastin et le membre supérieur. Elle est triangulaire à sommet supérieur et bas inférieur. Elle contient plusieurs éléments vasculonerveux, notamment l'artère sous clavière et le plexus brachial. . . . Sous-titrage FR ?